L'armée algérienne s'oppose fermement à une éventuelle opération militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, visant à déloger les militaires putschistes à Niamey, au Niger, qui ont renversé le président légitime Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. Officiellement, l'Algérie exprime son opposition à toute intervention militaire pour des raisons purement sécuritaires liées à la détérioration dangereuse de la situation au Sahel, qui pourrait entraîner une escalade de la violence dans toute la sous-région. Une telle escalade serait favorable aux groupes d'armées et terroristes. Cependant, en coulisses, Alger cache d'autres préoccupations d'ordre géopolitique, principalement liées au Maroc, l'ennemi traditionnel du régime algérien. Selon des sources algériennes bien informées au sein des cercles politiques d'Alger, le gouvernement algérien, dirigé par Abdelmadjid Teboun, redoute vivement un renforcement dangereux de l'influence du Maroc à la suite d'une intervention militaire des forces armées de la CDAO. Les pays membres de la CDAO sont principalement des alliés du Maroc et soutiennent largement les positions marocaines dans le conflit du Sahara occidental. Des groupes de pression très favorables au Maroc ont gagné en puissance en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin et même au Nigeria. Pour Alger, le déploiement militaire de ces pays au Niger créerait une porte d'entrée permettant au Maroc d'étendre son influence dans ce pays sahélien qui partage près de 1000 km de frontières avec l'Algérie. Ces leviers pourraient se traduire par une emprise réelle sur les nouvelles institutions politiques du Niger et la formation de groupes de pression anti-Algérie, financés et soutenus par le Maroc. De plus, le régime algérien redoute également l'implication indirecte du Maroc sur le plan sécuritaire et militaire au sein des forces armées de la CDAO. Des rapports de sécurité algériens affirment que le Maroc pourrait fournir des armes, une assistance logistique et des renseignements précieux pour faciliter l'avancée des armées des pays amis, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, en cas de résistance significative. Ces informations ont renforcé les craintes d'Alger, qui refusent de voir le Niger devenir le « nouveau terrain » de conquête des intérêts marocains en Afrique subsaharienne. C'est sur la base de toutes ces données que le président algérien Abdelmajid Tebboune a décidé de prendre position et de s'opposer fermement à toute intervention militaire de la CDAO au Niger.